Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de yoga. Aujourd'hui c'est mercredi et j'ai envie de décomposer avec vous une pose qu'on utilise tout le temps en yoga, le chien tête en bas ou Adomika Shvanasana. Je me souviens de mon premier cours de yoga comme si c'était hier. Le professeur m'avait dit que le chien tête en bas était ma pose de repos et je me rappelle avoir pensé ne jamais y arriver. J'ai découvert la posture du chien tête en bas au sein de la salutation au soleil, un petit peu comme tout le monde je pense. La salutation au soleil était un enchaînement de posture utilisé pour réchauffer le corps en yoga. Pour moi, cette posture du chien tête en bas était initialement une transition pour passer d'une pose à une autre. Mais avec le temps, j'ai découvert que c'était vraiment une pose à part entière qui avait de nombreux bienfaits sur le corps. Le chien tête en bas est aussi appelé V-inversé, tout simplement par la forme que prend le corps lors de cette pose. En réalisant ce V-inversé, nous sommes dans une inversion et nous impliquons de nombreux muscles de notre corps. Les bienfaits de la pose sont multiples. Le chien tête en bas dynamise le corps, tonifie et détend les muscles de la colonne vertébrale et du bas du dos, travaille les hanches et le bassin, ouvre les épaules, la poitrine et permet donc de mieux respirer, assoupit les muscles des mains, des poignets, des pieds, des chevilles et des jambes et particulièrement des ischios jambiers, améliore la digestion, augmente la circulation sanguine et permet donc une meilleure irrigation du cerveau, ralentit le rythme cardiaque, ce qui permet de sentir son esprit apaisé, relâché. Vous voyez, pas évident de se rappeler de tous ses bienfaits tellement cette pose en a. Et si on l'a décomposé ensemble ? Allez, c'est parti. On va débuter en se mettant sur nos genoux et puis on va venir dans la pose de l'enfant qui est la pose restaurative par excellence en yoga. Pour cela, on va amener le torse, puis le front sur le sol, on relâche les bras et les mains à l'avant. Et on respire profondément. On va essayer de rendre cette pose de l'enfant active pour relâcher tous les muscles de notre dos et les étirer. Donc pour cela, on va repousser le sol avec les mains, tendre bien les bras et amener les fessiers vers nos talons. On ramène le torse sur le sol et on respire profondément. On essaie de détendre les épaules et les mâchoires. À la prochaine inspiration, on se relève et on vient dans la position de la table. On appuie sur nos mains et sur nos genoux. On essaye d'avoir les mains ouvertes à la largeur des épaules et les genoux ouverts à la largeur des hanches. Les épaules sont juste au-dessus des poignets, les hanches sont juste au-dessus des genoux. Et d'ici, on va retourner les orteils, puis soulever les genoux. On respire ici. Et sur l'expiration, on envoie les hanches vers le haut, puis vers l'arrière, on relâche la tête entre les bras. Et on est dans notre chien tête en bas. Donc ici, vous voulez vérifier l'alignement. Vous vérifiez que les mains sont ouvertes à la largeur des épaules, les pieds à la largeur des hanches. Si vos talons ne touchent pas le sol, ça n'a aucune importance ici. Ce qu'on veut dans cette pause, c'est bien écarter les épaules des oreilles et bien allonger la colonne. Pour avoir le dos bien long, souvent, ça aide à avoir un micro-pli dans les genoux. On relâche bien la tête entre les bras et on essaie d'écarter les épaules des oreilles. Donc pour cela, je vous invite à ramener les épaules près des oreilles et à faire exactement le mouvement inverse pour créer de l'espace. On pousse bien dans les bras, on allonge les bras. Et on respire profondément. Ici, on relâche complètement la nuque. Pour trouver la distance idéale entre vos mains et vos pieds, il suffit de venir vers l'avant et de venir en planche. Positionnez-vous dans la planche. Et quant à l'expiration, vous remontez, vous ramenez vos pieds vers l'avant d'un pied. Si vous sentez que les muscles à l'arrière de vos jambes sont trop tendus, n'hésitez pas à ramener alternativement un talon, puis l'autre vers le sol pour les détendre en douceur. Et puis quand vous vous sentez prêt, ramenez les deux talons les plus proches du sol. Le but ici, c'est pas d'avoir les talons sur le sol encore une fois, c'est vraiment d'ablonger la colonne au maximum et d'essayer en poussant dans les doigts des mains de ramener le torse le plus proche des cuisses. Pour pouvoir bien repousser le sol, vérifiez que vos doigts sont bien ouverts et que vous avez un maximum d'entrages. Relâchez toujours la tête et vous pouvez prendre une dizaine de respirations dans votre chien. Une fois que vous avez terminé, ramenez les genoux au sol et revenez dans la pose de l'enfant, cette fois-ci les bras le long du corps. Reposez le front sur le sol et continuez à respirer. Calmez votre respiration si vous en avez besoin. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à apprivoiser la pose du chien tête en bas. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce juste en dessous, à partager sur les réseaux sociaux ou à me laisser un commentaire. Et je vous retrouve vendredi à 14h pour pratiquer ensemble et mercredi prochain à 7h avec une nouvelle vidéo tutoriel. Namasté !